Dans l'escale, on suit un marin qui s'appelle Grigori, qui est gabier à bord d'un voilier norvégien qui s'appelle le Grain, donc gabier c'est-à-dire qui s'occupe des voiles. Et en fait, Grigori se retrouve dans une situation assez difficile à bord de son navire, parce qu'il a eu l'idée assez étrange d'organiser des combats de rats à bord pour gagner de l'argent. Et il s'est endetté assez gravement auprès d'un camarade qui le menace de mort. Et Grigori ne va pas avoir d'autre choix, alors que le navire aborde à une terre qui n'a pas de nom, qui s'appelle l'archipel, que de trouver refuge à terre, et donc d'aller se réfugier là-bas chez un couple d'instituteurs. Et l'escale, ça raconte la découverte de l'archipel par Grigori, donc un marin qui devient terrien par la force des choses. Et ça raconte ses rencontres, donc avec bien sûr ces instituteurs qu'il héberge. Alda, une jeune femme qui descend dans les falaises pour aller chercher des œufs et les revendre au village, mais aussi une botaniste norvégienne. Donc toutes ces rencontres, et en même temps la façon dont ce paysage et toute cette communauté va travailler à l'intérieur du personnage et le faire évoluer lui-même, se poser des questions sur ce qu'il fait là, est-ce qu'il faut partir ou est-ce qu'il faut rester. Grigori, c'est pas un personnage qui, je dirais, vient de la réalité, de quelqu'un que j'ai pu rencontrer ou d'une lecture que j'ai pu faire. En fait, à l'origine de l'escale, il y a surtout des sensations et des impressions de voyage que j'ai eues, moi, en allant aux îles Ferroé, plus largement en Islande et même en Russie. Et en fait, pour explorer ces sensations de voyage, je pense que j'ai eu besoin d'un personnage qui soit un peu une page blanche et qui ait ce point de vue d'étranger, qui aborde sur des terres inconnues et qui ne sait rien en fait, qui est ignorant de tout ce qui s'y passe et qui est aussi quelqu'un qui est un petit peu fâché avec son propre passé, qui ne se retourne pas sur lui-même et qui nous permet à nous, lecteurs, d'aller explorer ce territoire. Oui, à travers Grégory, on va découvrir la vie quotidienne de l'archipel, qui est à plusieurs dimensions. Il y a par exemple les instituteurs qui font classe pour une poignée d'élèves. Il faut vraiment imaginer que c'est une toute petite communauté et qui font classe dans la langue de l'archipel, ce qui est interdit parce que l'archipel est sous gouvernance danoise. Donc à l'école, on est censé parler danois. Donc il y a ces instituteurs qui font cours dans cette langue-là. Après, il y a aussi toute la vie, je dirais presque la survie des insulaires. Donc il y a Alda qui va descendre dans les falaises. Il y a aussi les pratiques de chasse. À un moment, c'est le jour du solstice d'été et Grégory entend un cri qui est un cri de chasse. Et en fait, il va voir que tous les insulaires laissent tomber leurs occupations, leurs outils et se précipitent dans les barques pour aller chasser la baleine. Et après, il y a la vie quotidienne dans ce qu'elle a de plus anodin, de plus ordinaire. C'est la pluie qui tombe, c'est les gens qui se rendent visite, des femmes qui cousent, des bergers. Toute cette vie ordinaire. Il y a aussi l'usine à poissons où il y a des ouvrières qui préparent le poisson pêché pour ensuite le suspendre pour en faire du poisson séché, comme ça se fait beaucoup au nord. Et qui est une visite assez frappante pour Grégory parce qu'il y découvre toute la violence aussi qu'on inflige à ces animaux-là pour en faire de la nourriture. L'archipel, c'est vraiment le personnage central de l'escale. En fait, Grégory, c'est un non-personnage. Il existe quand même. Mais il est là aussi pour laisser toute la place à ce paysage. Et l'archipel, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'îles. Il faut imaginer des falaises qui peuvent faire plusieurs centaines de mètres de haut. Des couloirs de prairies avec des pierriers. Une ambiance assez aquatique parce qu'il pleut beaucoup. Il y a beaucoup de brume. On peut imaginer un chapeau de brume posé sur les îles lorsqu'on s'en éloigne. Donc, un lieu assez austère, assez rude, mais qui a aussi sa majesté et sa beauté. Alors, je ne saurais pas vraiment retrouver ce qui m'a menée là-bas. Alors, c'est assez trivial, je crois. En fait, je pense que c'était après une des premières canicules en France. Et il fallait absolument de la fraîcheur. Et moi, je ne sais pas, j'ai envie de dire que j'ai toujours eu une attirance pour les pays nordiques. En tout cas, l'Islande, c'est un moment imposé. Et donc, j'y suis allée, j'étais encore adolescente. Et en fait, c'était le premier voyage d'une série. Parce qu'ensuite, il y a eu d'autres voyages en Islande, dont ce fameux voyage qui ensuite m'a menée aux îles Ferroé et en Norvège. Et là, à partir de là, tout s'imbrique. C'est à la fois des sensations, des souvenirs qu'on porte par les carnets de voyage. Et puis après, des lectures qu'on va faire sur ces pays-là et qui entretiennent une certaine fascination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada